et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la programmation C++ destinée aux développeurs Echarpe alors j'avais vu dans la première partie en réécoutant un petit peu la vidéo j'avais l'impression de parler un petit peu vite donc je vais essayer de faire attention et de parler un peu lentement donc on continue avec cette deuxième partie après la première partie introduction alors donc cette série continue donc la première partie avec pour la première fois du code en C++ dans cette partie on va commencer avec les fondamentaux absolus les types primitifs et littéraux sur lesquels on va s'appuyer pour tout le reste de l'article des différentes parties aussi basique que peut sembler cette partie elle peut surprendre pour les personnes qui viennent du langage C++ j'en profite pour une petite parenthèse dans la vidéo dans la première partie j'avais parlé du nombre de lignes de code sur les projets et j'ai fait une recherche très rapidement sur internet et donc pour vous donner une idée un jeu comme GTA 5 c'est 36 millions de lignes de code et j'ai vu aussi Assassin's Creed je ne sais plus lequel je crois une 10 et 15 millions de lignes de code et pour comparer je crois que c'était Quake 2 enfin un jeu plus des jeux plus anciens des années 90 c'était plutôt 300 000 lignes de code pour vous donner une idée de comparaison d'échelle ça explique aussi pourquoi les gros jeux récents ont fait beaucoup plus de bugs quoi parce qu'il y a beaucoup plus de lignes de code c'est monstrueux des millions et des millions de lignes de code voilà alors c'est parti alors donc on va parler des types de variables donc je vous rappelle une variable ça représente une adresse mémoire on lui donne un nom pour que ce soit facile pour les développeurs de pouvoir s'organiser donc on va pouvoir nommer la variable point de vie et on doit donner un type à cette variable donc il y a des types de base après on peut nous en tant que développeurs créer de nouveaux types en plus en fonction de nos besoins donc commençons avec les integers donc les nombres entiers qui peuvent se reprendre de deux manières la manière dont ils sont définis et le nombre de types différents qu'il y a pour les nombres entiers en fait on parle même de en fait le type en lui-même est composé de une à trois une ou plusieurs parties donc on a par exemple la partie qui est signé non signé ou indéfinie quand on ne le définit pas quand on met non c'est à dire que par défaut il est signé et si on met du coup unsigned c'est à dire qu'il est non signé donc un nombre non signé c'est un nombre qui n'a pas de signes et donc qui est tout le temps positif donc les variables représentent une adresse dans la mémoire et un nombre de bits ou d'octets plus on utilise un grand nombre de bits ou d'octets un octet étant 8 bits plus on utilise de on va parler en octets par exemple plus on utilise d'octets plus on a de place pour la mémoire donc plus on peut stocker des nombres grands je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard et donc oui ce que je voulais dire avec ça c'était que si vous avez le même nombre de bits pour une variable signée qui va être soit négative soit positive et bien le nombre le plus élevé va être inférieur à la même variable non signée avec le même nombre de bits puisque en fait toutes les valeurs négatives n'étant pas utilisées pour une variable non signée et bien on peut redistribuer ces valeurs non utilisées ce stockage non utilisé pour agrandir le range l'échelle pour les nombres positifs je pense qu'il y aura des exemples un peu plus tard ce sera peut-être un peu plus clair donc ensuite la deuxième partie c'est short, long, 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 non en fait ça ça va classifier le type, la classification de l'entier on va pouvoir dire le nombre de bits qu'on va utiliser pour stocker cet entier par exemple un short va utiliser moins de bits qu'un long et encore moins qu'un long long donc c'est intéressant pour optimiser pour réduire le c'est à dire que si vous avez un ordinateur qui possède un giga de mémoire vous pourrez stocker plus de variables short puisqu'elles prennent moins de bits alors que si vous utilisez que des long long qui prennent plus de bits pour chaque variable et bien vous pourrez stocker moins de long long, moins de variables mais chaque variable pour les long long pour avoir une valeur plus large, plus étendue donc c'est toujours en fonction des besoins qu'on choisit le type de variable en général la troisième partie c'est int ou non je sais, je comprends pas trop ce que ça veut dire pour le moment ça permet d'expliciter l'état de l'entier et quand on met non ça veut dire que l'état est implicite je sais pas trop les deux noms ils a petit sort de ça et du coup avec ces trois parties que l'on peut combiner on obtient du coup un tableau de permutation donc et ce qui est intéressant c'est ce dont je vous parlais c'est le nombre de bits je pense que c'est le nombre de bits, 64 bits oui le nombre de bits que va utiliser la variable donc si on utilise donc il y a évidemment dans le tableau la comparaison entre le type c-sharp et le type c++ c'est assez similaire mais sauf que par exemple le unsign int du c++ est écrit uint en c-sharp donc c'est après bien sûr un petit peu donc on voit par exemple que le short il a 16 bits, le int à 32 bits et le long à 64 bits je pense que c'est un lié au je ne sais pas ce qu'ils entendent par windows size et unique size mais ouais je pense que c'est avec les histoires des systèmes 32 bits et 64 bits je pense que le long long a été mis en place pour s'assurer que même sur un système 32 bits la variable utilise 64 bits je pense alors il y a également un type qui est appelé size underscore t qui vaut soit 32 64 bits inside ce qui vaut soit un entier non signé de 32 ou 64 bits selon le cpu donc le processeur pour lequel le programme a été compilé alors il y a huit types qui utilisent 8 bits et pardon il y a quatre types différents qui utilisent 8 bits donc le boule dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo qui vaut soit vrai c'est une variable qui vaut soit vrai soit faux alors on peut se poser la question si ça vaut soit vrai soit faux ou si on réfléchit en termes de en binaires donc avec que des 0 et des 1 en base 2 donc petit rappel une explication pour les néophytes nous on communément utilise la base décimale base 10 donc on a 9 chiffres 10 avec le 0 et avec ces 10 chiffres on peut définir tous les nombres et donc on voit que quand on dépasse 9 en fait on revient à 0 et on rajoute un 1 devant c'est pareil quand on passe à 19 on augmente 1 le chiffre des dizaines on remet à 0 l'unité le binaire ça va être pareil sauf qu'on va être limité au symbole 0 et 1 donc 0 en décimale ça donne 0 en binaire 1 en décimale ça donne 1 en binaire mais 2 en décimale va donner un 0 en binaire puisque le symbole 2 n'existe pas donc on pouvait se dire un booléen soit vrai soit faux en fait en binaire il vaut soit 0 soit 1 on a besoin que d'un seul bit pour exprimer deux valeurs possibles différentes et là on nous dit qu'une variable boule va utiliser 8 bits et bien c'est tout simplement parce que on va les systèmes sont pour faire simple optimiser pour travailler avec des octets donc des paquets de 8 bits du coup c'est pas vraiment possible de créer une variable qui fasse moins que 8 bits c'est pour ça qu'on parle toujours de variables de 8, 16, 32, 64 bits en général etc donc je reviens à 4 types de variables qui peuvent avoir 8 bits les booléens donc les chars donc un caractère qui représente un symbole, une lettre ou un chiffre ou des symboles un peu exotiques donc le signed char donc un char signé et le unsigned char donc toujours la même chose en fait pour les caractères en fait s'il se passe c'est qu'il y a une table, la table à ski qui fait une correspondance entre une valeur numérique et la lettre de la table c'est ce qui permet d'encoder une lettre et plus tard une chaîne de caractères donc un ensemble de lettres via des nombres en fait des bits alors on nous dit qu'il y a des variables char qui sont plus grandes qu'on peut utiliser char 8 underscore t, char 16 underscore t etc qui permettent d'avoir des caractères encodés sur 32, 16 ou 8 bits ensuite nous avons les nombres flottants donc des nombres qui peuvent avoir des parties décimales donc avec une virgule donc on a le float 32 bits, le double on va faire 64 ou 32 bits selon le système et le long double qui permet d'avoir une précision plus élevée en utilisant du coup plus de bits parce que là ça va être une autre problématique c'est que si on a un flottant vous savez que par exemple si on fait 10 divisé par 3 ça va nous donner 3,333 à l'infini et donc vu qu'on doit coder cette valeur avec un nombre de bits précis et bien on va perdre, on peut être obligé puisqu'on ne peut pas mettre une valeur à l'infini on est restreint par un nombre de bits défini par le type de la variable et bien on va perdre en précision donc plus on a de bits, plus on peut soit exprimer un range ah je ne trouve pas l'introduction en français, pardon une échelle plus grande, soit on peut garder la même échelle mais avoir une meilleure précision au niveau de la virgule alors il n'y a pas de type décimal on sait plus plus contrairement au C-Sharp mais il y a des librairies comme GMP qui proposent des fonctionnalités similaires donc étant donné les incertitudes au niveau de la taille entre le CPU, le processeur et l'OS, donc le système d'exploitation il est préférable d'éviter la plupart de ces types et d'utiliser des types qui ont des tailles précises et prédéfinies ces types sont disponibles dans la librairie standard ou dans les fonctions des librairies des moteurs de jeu et voici ce que ça donne ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple on a le boolean on a le int 8 on a le uint 8 donc le int 16 etc donc on a un entier sur 8 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits on a l'entier non signé sur 8, 16 32, 64 bits on a le boolean on a le char le caractère sur 8, 16, 32 bits on a le float et voilà alors les littérales le plus évident est le boolean qui vaut soit vrai soit faux 1 ou 0 ensuite il y a des entiers qui vont être donc en fait les littérales ça va être une autre manière d'exprimer une valeur qui est après par le computateur derrière en langage machine lui encodé toujours en bits en binaire mais des fois c'est plus simple d'exprimer voilà typiquement le boolean au lieu d'utiliser un entier qui serait auquel on assignerait, on affecterait la valeur soit 0 soit 1 on utilise le boolean on peut écrire des actions true false et ça permet de rendre le code beaucoup plus facile à lire, explicite etc donc on peut écrire des variables sous des formes différentes bases on peut écrire en hexadécimal, en octal, en binaire etc donc hexadécimal c'est le même principe, c'est une autre base mais en base 16 qui est utilisée des fois par exemple pour coder des couleurs par exemple pour encoder une couleur, pour représenter la valeur d'une couleur quoi parce qu'en fait bon parce que la couleur en fait elle est générée à partir de plusieurs nombres et donc plutôt que de dire qu'il nous faut 3 nombres et bien on peut utiliser une valeur hexadécimal pour avoir une seule valeur une seule clé pour définir une couleur bref c'est des détails donc on peut définir une variable en lui donnant une valeur en binaire, en hexadécimal et directement etc des chiffres on peut utiliser la lettre u pour dire que c'est non signé et l on va voir un peu avec les exemples en dessous et c'est pour dévenir un peu la taille en fait c'est des suffixes ou des préfixes qui permettent de modifier la type de la variable quand on la définit par exemple donc peut-être pour que ce soit plus clair je pense comme ça si j'ai une variable, peu importe son type et que je lui assigne la valeur 5 et bien est-ce que c'est un 5 sur combien de bits est codé ce 5 ? et bien si on met rien il y aura ce sera choisi par défaut mais on peut dire que ce 5 est codé sur un plus grand nombre de bits en rajoutant 5 l etc voilà on va voir quelques exemples donc si on utilise 123 ça va être une variable de type int signé avec la taille de défaut si on utilise alors ça va être un 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je crois donc 5 milliards ça va être un long puisque c'est un nombre qui est supérieur à la limite maximale d'un int donc automatiquement on va apprendre un long si on utilise 1 2 3 123 mais qu'on rajoute un u force l'utilisation du type inside int etc on peut ul pour inside long et lu pour inside long également si on utilise 0x 1 2 3 4 5 6 on va être sur un int et 0x f f f f f f f ça va être en hexadécimal et pardon euh petite correction je me suis trompé 0x 1 2 3 4 5 6 ça va être en hexadécimal quand on commence par 0x on est en hexadécimal et après on peut faire des combinaisons là on voit par exemple 0x f f f f f f f et on rajoute à la fin l l pour long long du coup on a on utilise la base hexadécimal pour un type long long 0b quand on va commencer le avec le préfixe 0b on peut définir une variable sous forme de bits et voilà et si on commence juste par 0 c'est en octal donc en base 8 bon en vrai ça c'est pas des choses normalement qu'on voit vraiment quand on débute la programmation c'est vraiment et même c'est vraiment pas le genre de choses en tout cas on s'échappe peut-être c'est différent c'est plus plus mais je pense pas trop c'est pas le genre de choses qu'on va utiliser fréquemment en général on va juste mettre 123 si on veut assigner la valeur 123 à une variable c'est tout donc là c'est un peu plus avancé un peu plus fortu mais bon j'ai pas non plus envie de sauter des grandes parties de l'article parce qu'après voilà tant qu'affaire autant tout lire et puis ça reste intéressant j'espère relaxant pour vous si vous avez des questions ah bah n'hésitez pas dans les commentaires également j'essaierai d'y répondre ou si ça va trop vite pas assez vite etc donc ensuite on a les literals pour les nombres réels donc les nombres avec des virgules donc c'est le même principe 0x etc on a juste le suffixe f minuscule ou majuscule pour préciser que c'est un flottant on peut utiliser le symbole e pour les exposants etc on va voir les exemples c'est plus simple plus clair 12.34 donc un double en base 10 décimales si on rajoute un f à la fin ça devient un float donc ça n'a pas la même précision un float a une plus petite précision que le double donc il prend moins de place en mémoire 12.34 e 2 donc on va utiliser des exponentiels exponentiel 2 exponentiel moins 2 exponentiel moins 2 exponentiel moins 2 f donc on peut modifier un peu la valeur du coup donc 1 je vais vérifier je ne sais pas de bêtises donc 12 exponentiel e 1 donc 12.e 1 c'est 12 exponentiel 1 en fait c'est 12 fois 10 puissance 1 et donc ça fait 120 donc évidemment dans la majorité des cas on mettra 120 directement mais des fois on a des peut-être des constantes mathématiques qu'on veut exprimer sous la forme de la formule ou du théorème etc et donc on va préférer utiliser la forme exponentielle pour mettre marquer explicitement que par exemple reprendre explicitement la formule mathématique je pense en tout cas il y a peut-être d'autres usages et pour finir on a les littéraux pour les caractères donc si on rajoute le suffixe c donc ça veut dire que c'est un un char sinon ça peut être converti en entier U8 pour un UTF 8 char UTF 8 UTF 16 UTF 32 c'est des manières d'encoder les caractères je vais pas trop détailler on a dit que il y a des exceptions au niveau des caractères l'apostrophe et l'anti-slash parce qu'ils sont utilisés en fait c'est des caractères spéciaux et donc si on veut les utiliser si on veut afficher apostrophe à l'écran on doit ce qu'on appelle le escape l'échappé avec un anti-slash justement parce que l'anti-slash sert à échapper un anti-slash donc là il y a des la liste des caractères spéciaux donc si on veut utiliser une simple cote un apostrophe il faut faire anti-slash une double cote des guillemets anti-slash guillemets anti-slash parce que si on veut afficher un anti-slash et bien il faut qu'on affiche si on utilise anti-slash anti-slash voilà je passe d'accord je ne sais pas ce que c'est retour à la ligne anti-slash c'est anti-slash r nouvelle ligne anti-slash n en fait le anti-slash r c'est le je ne sais pas comment on dit vous voyez des fois quand vous écrivez un truc si vous faites shift entrer ou entrer ça ne fait pas la même chose et bien c'est ça en fait le chiffre d'entrée c'est anti-slash r que ça produit mais après c'est pas très important anti-slash t pour une tabulation etc et des exemples donc si j'écris donc a entre apostrophe pour dire que c'est un caractère et bien ça va encoder ça avec la valeur 65 en utilisant la table ASCII pareil si je mets le point d'interrogation entre guillemets entre apostrophe la même chose pour u8 apostrophe a apostrophe sauf que là le type de la variable a changé ça va être un char 8t donc un char avec obligatoirement 8 bits etc alors les conclusions les littéraux franchement je sais pas si on dit c'est très bizarre littéraux littéraux c'est plus plus sont similaires à ceux du c-charpe mais quelques différences on peut on peut très souvent utiliser le même code écrire le même code dans les deux langages et avoir le même résultat mais il y a quelques cas spéciaux dont il faut se méfier c'est pour ça qu'il faut savoir un peu certains détails pour être sûr de ne pas se faire avoir voilà on rejette un petit coup d'oeil aux variables non il n'y a rien de spécial pour les commentaires est-ce que j'ai dit les variables ? non je vous l'ai dit on rejette un petit coup d'oeil aux commentaires les variables ce sera la prochaine partie et bien écoutez je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo j'espère que ça vous a plu que ça vous a relaxé je vous souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne soirée et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR 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 bonne nuit bye bye